Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les termes d'une suite définie par récurrence. On va le traiter sur deux exemples. Donc on définit la suite, donc ici N appartient à N bien entendu, donc U0 est égal à 4 et UN plus 1 est égal à 2UN moins 6. Donc ça on rappelle que c'est bien une suite qui est définie par récurrence, parce qu'en fait elle est définie par son premier terme, et un terme est obtenu grâce au précédent, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on est dans une situation d'une suite définie par récurrence. Donc on a fait une vidéo qui expliquait la différence entre suite explicite et suite récurrente. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Donc là on va déterminer ici les deux premiers termes pour chacune de ces suites. Donc en fait ici, on veut calculer, donc on connaît U0, donc il va falloir calculer maintenant U1 et U2. Donc en fait ici la méthode qui va marcher, on connaît U0, on va calculer U1. Donc si on veut déterminer U1, la question qu'on va se poser c'est par quoi je vais remplacer ici le N pour que ça me donne ici du 1 ? En fait je vais l'écrire comme ça, regardez. Je vais écrire U, je vais mettre ici indice 0 plus 1. Comme c'est à gauche on a bien, et bien U1, ça va bien nous faire du 1. Et ça veut dire en fait que tous les N, je vais les remplacer en fait ici par du 0. Donc ça va nous faire 2 fois U indice 0, parce que je remplace tous les N par 0, moins 6. Parce que la question, je le rappelle, c'est de définir U1. Donc la question que je me suis posée c'est par quoi je vais remplacer le N ici pour que toute expression que j'ai ici surlignée me donne du 1 ? En fait c'est tout simplement en faisant 0 plus 1 qui va bien donner U1. Donc ça va s'écrire maintenant U indice 1 égale donc 2U0 moins 6. Or U0, là c'est 4. D'accord ? Donc on va pouvoir dire que U1, et bien c'est 2 fois 4 moins 6. Et donc on trouvera ici que U1 est égal donc 2 fois 4, 8. 8 moins 6, on trouvera que c'est égal à 2. Donc ça c'est la valeur de U1. D'accord ? Maintenant on va vouloir définir U2. On va vouloir calculer la valeur de U2. Et bien c'est le même processus par quoi je vais remplacer le N ici pour que cette expression surlignée me donne 2. Et bien il faut que je remplace le N par 1. Ça veut dire que je vais remplacer dans l'expression de ma suite définie par récurrence tous les N par 1. Donc ça va nous donner U indice, et bien ici 1 plus 1 égale donc 2U indice 1 moins 6. Donc ça permet ici à droite, à gauche pardon, d'avoir ici, et bien U2, U2 égale 2U1 moins 6. Donc là ça reprend bien la notion de suite définie par récurrence parce que pour définir U2 j'ai besoin de U1. D'accord ? Donc on le voit bien ici dans notre écriture. Or U1, on a défini U1 qui était égal ici à 2. Donc ça nous fait 2 fois 2 moins 6. Donc ça nous fait 4 moins 6. Autrement dit U2 va être égal ici à, on a dit 4 moins 6, donc moins 2. Donc ça c'est le deuxième terme, le troisième terme pardon, de ma suite ici U1. On va le faire maintenant sur un deuxième exemple pour bien appréhender le mécanisme. Donc on est toujours dans une situation de suite récurrente parce que U1 plus 1, pour le définir, on a besoin du terme précédent, on a besoin de U1 et on a bien un premier terme U0 qui vaut 2. On va chercher ici le premier, donc le deuxième terme, parce qu'on connaît U0. Le deuxième terme ça va être ici U1. Et bien la même question que je me pose, c'est par quelle valeur le N on va le remplacer afin que l'expression ici surlignée en rouge me donne 1. Il va me falloir que je mette ici du 0. Ça va faire U, et bien indice 0 plus 1, égal. Donc ça veut dire en fait que je remplace tous les N par 0. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour ça que je la mets en rouge. Donc ça fait U, regardez là, je mets bien 0 plus, et là c'est important, il est là le piège en fait que souvent les élèves font l'erreur. Ici c'est 0 moins 1 parce que nous avons remplacé tous les N, d'accord, par 0. Parce que ça va nous donner ici pour le terme à gauche, et bien la valeur U1 qui va être égale à U0 plus 0 moins 1. Nous laissons ça tel quel. Or U0, et bien c'est 2, d'accord. Donc ça nous fait 2 plus 0 moins 1. Donc nous obtenons U1 qui est égal tout simplement ici à 1. Donc ça c'est le deuxième terme. On va reproduire le même schéma pour calculer U2. Donc la question qu'on va se poser c'est quelle est la valeur qu'on va remplacer ici par N, afin que mon expression ici en rouge me donne 2. Donc il faut absolument que je mette 1 pour faire 1 plus 1. Donc en fait ici nous allons l'écrire U1 10 1 plus 1 égale U1 10 1 parce que je remplace tous les N par 1. D'accord, on a dit ici il faut 1 pour faire 2 ici. 1 plus 1 ça fera 2. Donc tous les N ils vont avoir ici du 1. Donc U1 plus 1 moins 1, d'accord. Donc ce qui va nous permettre maintenant d'écrire que ici U2 est égal à U1 plus 1 moins 1. Or U1 ici c'est 1. Donc on va remplacer la valeur de U1 par 1. Ça nous fait 1 plus 1 moins 1. On obtiendra, et bien ici U1, U2 pardon, qui sera aussi égal dans notre situation à 1. Donc là c'est la méthode à suivre pour pouvoir déterminer, d'accord, des termes d'une suite. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite on t'embarque avec nous sur j'aivaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr rendez-vous sur nos réseaux sociaux.